Et coucou, en costard ou presque à poil, les candidats à l'élection présidentielle aussi ont une petite musique qu'ils aiment. Avant de faire le top 5 des casserole de nos candidats à nous, français, avec DJ Geoffrin, on va quand même voir la référence en la matière, Barack Obama. Et voilà, et maintenant ce qu'il ne faut pas faire avec DJ Geoffrin. Bonjour DJ Geoffrin. Bonjour. Il a la classe Obama quand même. Ah il est formidable, il a la voix, the voice, non ? Ouais, ça compte plutôt bien. C'est une bonne idée pour un candidat à une élection présidentielle de chanter ? Ça a l'air spontané, je ne suis pas sûr que ça le soit entièrement, mais c'est sympathique. Est-ce que c'est une bonne idée pour les candidats français aussi de chanter, comme le fait Barack Obama ? On peut le faire, mais il ne faut pas être ridicule. Il faut savoir chanter. Et bien justement, en parlant de ça, cette semaine, David Pujadas a montré à Nicolas Sarkozy, qui recevait au 20h, cette image de Barack Obama. Alors Nicolas Sarkozy a dit, je cite, ça y est, je l'ai. Ce n'est pas une question d'être américain ou d'être français, c'est une question de chanter bien ou de chanter mal. Et moi, je chante mal, donc je ne chante pas. Et en fait, ce n'est pas vrai, parce qu'il a déjà chanté Nicolas Sarkozy. Oui, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Voilà. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Je pense que ma prestation peut s'arrêter là. Bon, fini, fini pour moi, Catherine. Voilà. Oui, il ne chante pas vraiment. Il parle. Il ne dit pas toujours la vérité Sarkozy, c'est ça le problème. C'est-à-dire ? Parfois, il exagère. Il se vante un peu. C'est des paroles, quoi. Il fait des paroles. Des paroles, des paroles et des paroles. Et justement, il y a une autre candidate qui, cette semaine, a donné de la voix en chantant cette chanson de Dalida. Je pense que vous ne l'avez pas loupée. Marine Le Pen, quand même, ça se passe un petit peu mieux. Elle a une meilleure voix. Elle a une bonne voix. Je trouve qu'elle chante très bien. Objectivement. Elle a une voix voilée. Il n'y a pas une voix... Il y a un peu de club derrière. Soprano. Mais elle chante bien. Elle chante bien. Puis elle sort bien. En plus, le duo, là, c'est Marine Le Pen et Sarkozy. Mais le vrai duo, c'est Dalida et Alain Delon. C'est vraiment mieux. Quand même. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon. On en porte tout le monde le parfum des roses. Pas moyen de trouver François Hollande en train de chanter. Mais une représentante, à lui, a poussé la chanson d'être un peu à sa place. Et on voit d'ailleurs que c'est assez politique comme chanson. Najet Vallaud-Belkacem, un très beau petit arme de voix aussi. Oui, pas mal. Elle n'a pas beaucoup de puissance de voix. Mais Marine en a plus. Mais elle chante pas mal. Elle chante bien. Est-ce que c'est à ça qu'on peut estimer qu'il va gagner l'élection présidentielle ? Ce serait un peu risqué, à mon avis. En tout cas, on continue. On va voir qui peut gagner The Voice. Et ce n'est pas seulement cette année que les candidats à la présidentielle se sont mis à chanter. Il y en avait eu auparavant, notamment celle-ci. J'en fais pas, mon petit loup. C'est la vie. Ne pleure pas, tu oublieras. Mon petit loup, ne pleure pas. La voix est bonne et elle a une bonne gestuelle et tout. On a l'impression qu'elle a toujours fait des tours de chant. Elle a un peu ému Pierre Perret. Travailleur, travailleuse, tout ça. Arlène Laguier n'était pas la seule à avoir chanté auparavant. Noël, ma mère aussi, avait chanté. C'est donné ceci. C'est un peu ringarge, honnêtement. Oui. Il a touché le fond de la piscine, du coup. Avec son petit peignoir marine. Tapie aussi. Tapie était chanteur. Il y a plusieurs comme ça qui sont passés du... Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Tapie ? Après ceux qui ont chanté cette année et après ceux qui avaient déjà chanté avant, il y a aussi ceux qui vont chanter plus tard, en 2017, qui vous voyez comme candidat à la présidentielle ? Comme chanteur ou comme candidat ? Bah les deux. Ah oui ? Moi, je vois bien Jean-François Copé. Alors pour le coup, je dirais, je n'ai rien contre Copé personnellement, mais il ne sait pas bien chanter. C'est un bon musicien d'après ce qu'on a dit. Oui, il joue bien du piano, oui. Oui, mais on peut être bon musicien, mais il manque un peu de voix. Il manque un peu de régularité dans la voix, de puissance. Bon, c'est juste, il n'a encore pas besoin de travailler. Il faut qu'il travaille beaucoup, la voix. Et il peut prendre des leçons avec son amie Véronique Sanson. Ça, c'est le bonus de La mort qui tue. Merci DJ Geoffroy. Merci DJ Geoffroy.